Messieurs, dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo prédiction et prix personnel pour les Oscars 2018. Alors pourquoi ? Eh bien tout remonte à l'année dernière, où sur Facebook j'avais mis un post pour essayer justement de prédire les résultats des Oscars 2017. Je me suis pas mal planté, je crois que j'avais fait 18 prédictions, j'en ai eu que 4 de juste, une bonne déculottée. J'ai fait pareil il y a 2 mois pour les Golden Globes, donc là pareil j'ai dû avoir à peu près, alors je lui ai dit bonne réponse sur 25 catégories, donc un score un petit peu meilleur, mais pas non plus oufissime. Mais voilà, je voulais prendre ma revanche sur les Oscars, essayer de faire mieux cette année, et cette fois j'ai décidé de le faire en vidéo, donc nous y voilà. En plus des prédictions, je vais également donner mes prix personnels pour chaque catégorie, en sachant que je n'ai malheureusement pas pu voir tous les films nommés dans cette cérémonie des Oscars. Certains ne sont pas encore sortis à l'heure où je vous parle, et d'autres que j'ai ratés par manque de temps. Parmi les films qui sont nommés au moins 3 fois, j'ai pu voir Dunkerque, Free Billboards, Les Heures Sombres, Blade Runner 2049, Get Out, Star Wars Episode 8 et Baby Driver. Et parmi les films que je n'ai pas pu voir, le grand favori, La Forme de l'eau, Phantom Thread, Lady Bird, Call Me By Your Name, Mad Band et Moi Tonia. Voilà, donc maintenant sachant cela, mes prix personnels ne seront pas complètement objectifs, parce qu'il n'y a pas mal de catégories où je n'ai pas vu tous les nommés, bien malheureusement. Mais voilà, parmi ce que j'ai vu, ça reste plutôt intéressant de faire ça. En sachant que certaines catégories, donc les prédictions et les prix personnels seront les mêmes, pour certaines catégories. Et d'ailleurs ça fait penser à une dernière règle avant de commencer, si jamais donc sur les catégories la prédiction et le prix personnel diffèrent, si jamais c'est le prix personnel qui l'emporte, ça ne comptera pas comme un point. C'est uniquement les prédictions qui compteront pour un point bonus, pour moi. Enfin, un point, un point. Donc voilà, ce qui est très cool, c'est que j'ai apporté 20 catégories. Alors pas toutes, il manque juste les documentaires et les courts-métrages, parce que là je suis complètement largué. Mais sinon voilà, 20 catégories, donc c'est bien, ça pourra faire une note sur 20, c'est très bien. Et donc j'ai pris l'ordre Wikipédia inverse. C'est à dire que là on va commencer avec le Murphy d'Animation, dans le milieu on aura les autres cartes techniques et après on va terminer par Meilleurs Acteurs, Meilleurs Organisateurs, Meilleurs Films, etc. Voilà, et bien j'espère que vous êtes prêts, j'ai tout noté ici, donc désolé si je regarde un peu trop mon téléphone, c'est pour me rappeler un petit peu. Donc on commence avec le meilleur film d'animation. Les nommés sont Baby Boss, réalisé par Tom McGrath, pardon. The Bread, Winner, ou Parvana, réalisé par Nora Tuome. C'est très très dur de dire les noms des réalisateurs, c'est très cool. Coco, réalisé par Leon Krisch. Ferdinand, réalisé par Carlos Saldana. Et La Passion Van Gogh, réalisé par Dorotha Covila et Hugh Welchman. Alors, ça commence bien parce que j'en ai vu aucun sur les 5. Mais, étant donné que c'est un film Disney, mon prix personnel et ma prédiction reviennent à Coco. Parce que c'est un film qui a une excellente réputation, parce qu'il a fait pleurer tout le monde apparemment. Et puis, parce que c'est Disney, je vois mal pourquoi il ne gagnerait pas. Et l'année dernière, c'était Zootopic qui l'avait emporté. Donc, ce sera Coco, je pense, il y a de grandes chances que ce sera Coco. On passe maintenant aux meilleurs films en langue étrangère. Les nommés sont Une Femme Fantastique, réalisé par Sébastien Lelio. L'Insulte, réalisé par Ziad Douhéry. Faute d'amour, réalisé par André Sveak et Stev. Corzeam, réalisé par Hediko Eniedi. Et enfin, The Square, réalisé par Ruben Ostland. Alors, étant donné que c'est le seul que j'ai vu parmi les 5, mon prix personnel revient à Faute d'amour, d'André Sveak et Stev. Dont j'ai parlé d'ailleurs il y a très peu de temps sur la chaîne. Ma prédiction va pour The Square. Parce que c'est le film qui a remporté La Palme d'Or, le dernier festival de Cannes. Et même s'il a apparemment pas mal divisé le public, et surtout la presse, je ne sais pas, de ce que j'ai vu du film, ça a l'air d'être un film à Oscar. Et je le vois bien gagner le prix. Donc voilà. Alors, je vais souvent être dans ces vidéos, mais je pense me tromper. Et ma prédiction va pour The Square de Ruben Ostland, pour le meilleur film en langue étrangère. On passe à la meilleure musique de film. Et juste avant d'aborder les nommés, une petite aparté, parce que hier, 10 février, nous avons tous appris la mort de Johan Johansson, qui était le compositeur des derniers films de Denis Villeneuve, à savoir Prisoner, Sicario et Premier Contact. Alors, pas Melodronnier en 2049, mais en tout cas ces trois-là. Il avait également composé la musique d'une merveilleuse histoire du temps, le film avec Eddie Redmayne, sur Stephen Hawking, et plus récemment sur les derniers films d'Aran Arnowski, Mother. Et il avait 48 ans. Et c'est une grande tristesse d'avoir appris sa mort. Il y a quelques musiques de lui, que je trouve formidables, ne serait-ce que la BO de Premier Contact, je la trouve extraordinaire. Et juste avant qu'on passe à la suite, je voudrais juste vous faire écouter 30 secondes de sa pub et création, selon moi. Transmutation at a distance, issue donc de la bande originale de Premier Contact. Je vous laisse savourer. Voilà, c'était donc l'instant émotion et hommage. Monsieur Johnson reposait en paix, et merci pour toutes ces fabuleuses musiques. Passons maintenant donc aux nommés, pour la meilleure musique de film. Les nommés sont Hans Zimmer pour Dunkerque, Johnny Greenwood pour Phantom Thread, Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau, John Williams pour Star Wars The Vs. 8, et Carter Burwell pour Free Billboards. Mon prix personnel revient à Carter Burwell pour Free Billboards, parce que Carter Burwell est également compositeur de la musique de Bombayage de Bruges, qui est mon film préféré, et qui a une BO absolument superbe. Et même si j'ai préféré la BO de Bombayage de Bruges, la BO de Free Billboards reste excellente, et j'adorerais qu'il gagne un prix, mais je pense qu'il ne l'aura pas. Ma prédiction va pour Alexandre Desplat, pour La Forme de l'eau, parce qu'il a gagné Golden Globe, et ça me paraît cohérent qu'il le gagne ici. Ça aurait été très cool aussi que ce soit un Zimmer, mais je pense qu'il ne l'aura pas, en tout cas pas pour Dunkerque, je ne considère pas que c'est son meilleur travail. Et pour John Williams, très honnêtement, la BO de Star Wars 8, je ne l'ai pas trouvé sensationnel. Déjà que la salle du 7 n'était pas ouf, parce qu'au moins dans la épisode 7, il y avait deux thèmes vraiment originaux, il y avait le thème de Rey, il y avait le thème de fin de film, qui est d'ailleurs replé dans cet épisode 8, mais là, pour cet épisode 8, il n'y a pas de réelle nouveauté, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on lui donne une nomination à John Williams. C'est un grand compositeur, évidemment, mais pour Star Wars 8, ouais. Donc voilà. Prix personnel pour Carter Barwell, et prédiction pour Alexandre Desplat, pour La Forme de l'eau. Meilleure chanson originale, les nommées sont Mighty River dans Mudbound, Mystery of Love dans Call Me By Your Name, Remember Me dans Coco, Stand Up for Something dans Marshall, et This Is Me dans The Greatest Showman, pardon. J'ai écouté les cinq chansons, il n'y a pas très longtemps, parce que là, c'était facilement rattrapable. Mon prix personnel revient à Mystery of Love dans Call Me By Your Name. Je trouve que c'est la meilleure des cinq. Elle est très belle, la voix du chanteur est très belle également. Mais ma prédiction revient à This Is Me dans The Grotesque Showman, parce que c'est déjà un titre qu'on entend pas mal, qui circule un peu partout. Et c'est une comédie musicale. On se rappelle de La La Land l'année dernière. Pour moi, c'est taquis, et puis il avait gagné de Golden Globe également, donc pour moi, ça va être This Is Me. Il y a de fortes chances. On passe aux Oscars techniques. Là, on va se marrer. Il y en a certains où ça a été très très dur de trancher, d'autres où ça a été très simple. Déjà, pour la catégorie technique, c'était déjà assez compliqué. Les meilleurs effets visuels. Les nommés sont Blade Runner 2049, Les Gardins des Galaxies Vol. 2, Kong Skull Island, Star Wars Episode VIII, et La Planète des Singes Supremacy. Étant donné que c'est sa seule nomination dans cette cérémonie, mon plus personnel revient à La Planète des Singes Supremacy, parce que c'est triste que ce film excellent, que j'ai adoré, n'est qu'une nomination. Après ma lombosité, je vois mal comment ça peut être autrement. Ma prédiction pour les meilleurs effets visuels, Blade Runner 2049, et par contre, il s'est cong Skull Island au secours, parce que ça reste très très inégal, niveau effet visuel de ce film-là. Star Wars VIII, il y a quelques imperfections, je trouve, niveau effet visuel. Et les Gardins des Galaxies Vol. 2, il n'y a rien de sensationnel. C'est très bon, mais il n'y a rien de fou non plus. Donc voilà, Blade Runner 2049, je l'espère en tout cas. Enfin, j'espère, il n'y a pas été sur la planète des Singes Supremacy, mais pour avoir un point, Blade Runner 2049. Alors maintenant, on passe aux Oscars. Alors, deux Oscars, on va les traiter en même temps, parce que ce sont exactement les mêmes nommés pour les deux catégories, à savoir, meilleur mixage son et meilleur montage son. Les nommés pour ces deux catégories sont Baby Driver, Blade Runner 2049, Dunkerque, La Forme de l'eau et Star Wars d'épisode VIII. Alors, la différence, et j'ai bien compris, le mixage son, c'est tout ce qui est équilibrage sonore, c'est-à-dire entre les dialogues, entre la musique, entre les effets, les bruitages, etc. Et le montage son, c'est tout ce qui est création sonore. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair la différence, je ne sais même pas si c'est la vraie définition, mais c'est comme ça que j'ai compris. En sachant cela, pour le meilleur mixage son, ma prédiction et mon prix personnel reviennent à Blade Runner 2049, parce que je pense, notamment quand j'étais au cinéma, à toute la scène de début, où tu avais les enceintes qui tremblaient, tellement la musique était... ça vibrait et tout, donc il y a un vrai travail sonore. Mais ça dit, les autres ne sont pas du tout non méritants, parce que déjà Baby Driver, parce que, parce que bon, avec tout son travail sur la musique, etc. Mais, je ne sais pas si c'est, si c'est vraiment le mixage son qui est extrêmement réussi dans Baby Driver, mais j'aimerais un peu plus tard pour Baby Driver. Star Wars 8 aussi, et toutes les scènes de connexion en tant qu'à l'oeuvrer et Rennes, ça aurait pu être... Enfin, c'est super intéressant cette nomination, mais voilà, pour moi c'est maintenant 2049. Et pour le meilleur montage son, prix, personnel et prédiction pour Dunkerque, parce que il y a un travail, parce que tout le travail immersif du film passe par le son, et pour moi, ça vient vraiment de tout l'ensemble de la création sonore, et pas uniquement du mixage. Pour moi. Encore une fois, je pense me gourer, mais voilà. Donc, mixage son, Blade Runner 2049, prédiction et pré-personnel, montage son, Dunkerque. Mais franchement, les autres nommés sont très pertinents. Bon, la fin de l'eau, je ne peux pas en juger, parce que c'est la seule que je n'ai pas vue parmi ces nommés. C'est très intéressant, en règle générale, les mémiles ne sont pas trop, mais là déjà, ces deux Oscars son, les nommés sont extrêmement intéressants, parce que chacun a ses arguments, donc c'est plutôt très cool. Le meilleur montage. Les nommés sont Baby Driver, Dunkerque, la forme de l'eau et Free Billboards. Prix personnel et prédiction pour Baby Driver, parce que je pense que c'est le montage particulièrement qui est extrêmement impressionnant dans Baby Driver. Encore une fois, les autres nommés n'ont pas à rougir, notamment Free Billboards, parce que je pense à ce plan séquence absolument époustouflant dans Free Billboards. Je pense à plein de séquences, le montage est extrêmement pertinente, etc. Donc voilà. Après, Dunkerque, niveau montage, je ne me rappelle pas avoir trouvé ça flamboyant. Enfin, ce n'est pas là où je trouve que le film s'en semble le mieux. Mais Baby Driver, en revanche, a un excellent montage, donc je pense que c'est le prix qu'il mérite. J'espère qu'il l'aura. Là, par contre, ça a été extrêmement simple de trancher. Meilleure photographie. Les nommés sont Blade Runner 2049, Les heures sombres, Dunkerque, Mudbound et la forme de l'eau. Prix personnel et prédiction pour, j'ai envie de dire, évidemment, Blade Runner 2049. Roger Deakins. Juste Roger Deakins. Là, franchement, s'il ne file pas l'Oscar à Roger Deakins, ça va très mal se passer. Parce que là, franchement, il faut être aveugle. Ce film est absolument sublime niveau photo. Et Roger Deakins, c'est un excellent directeur de la photographie. Il a prouvé ça dans plein de films. Dernièrement, il avait fait aussi la photo de Skyfall, qui est sublime également. Donc là, vraiment, je ne sais pas. Là, franchement, encore une fois, les autres renommées n'ont pas à rougir. Je veux dire, les heures sombres ont une très belle photo. Dunkerque aussi. Mais voilà, les heures sombres ont un truc en plus. Clairement. Il faut être un peu aveugle pour ne pas le voir. Donc là, vraiment, s'il ne file pas les heures sombres, il y a un gros problème. Meilleur maquillage et coiffure. Un petit coucou à Suicide Squad, qui avait gagné cet Oscar l'année dernière. Les nommées sont un peu moins honteux quand même. beaucoup moins honteux. Les nommées sont donc les heures sombres, Confident Royal et Wonder. C'est le seul que j'ai vu, mais même, ça me paraît plutôt cohérent. Prix personnelles des prédictions pour les heures sombres. Parce que je pense notamment au maquillage sur Gary Oldman, pour qu'il a reprête Whitman Churchill. Et c'est extrêmement impressionnant de ce côté-là. Il est absolument méconnaissable. Parce que, enfin, Wonder, de ce que j'ai vu du film, c'est juste parce que c'est le gamin qui est maquillé pour leur rendre les maladies qu'il a. Je ne veux pas me tromper de terme. Et puis, pour Confident Royal, je n'ai rien trouvé de ce que j'ai vu du film. Ça ne m'a pas semblé transcendant. Donc, voilà, pour moi, les heures sombres le méritent largement. Meilleurs costumes. Les nommées sont La Belle et la Bête. Le remake de Disney, le remake live action. Les heures sombres, Phantom Fred, La Fente de l'eau et Confident Royal. Alors, mon plus personnel revient à un film que je n'ai pas vu. Mais, je veux dire, ça parle d'un couturier. Donc, ça serait quand même logique qu'il ait meilleur costume revienne à Phantom Fred. Mais, ma prédiction, parce que c'est Disney, La Belle et la Bête. Même si, enfin, de ce que j'ai vu, ça ne va pas l'air fou, mais voilà, c'est Disney, encore une fois. Et parce que, parce que s'il est là, à un moment donné, ce n'est pas par hasard. Très franchement. Même s'il est dans la catégorie juste après, la catégorie juste après, je ne vois vraiment pas pourquoi elle le gagnerait. Avec les meilleurs costumes, bon, parce que c'est fidèle aux trucs d'origine, etc. ça va peut-être plaire, niveau nostalgie, etc. Encore une fois, je pense me tromper, mais voilà. Donc, prix personnel pour Phantom Fred et prédiction pour La Belle et la Bête. Meilleur décor et direction artistique, pardon, les nommés sont La Belle et la Bête, Blade, en 2049, les heures sombres, Dunkirk et la forme de l'eau. Prix, personnelles et prédiction pour... Et là, vraiment, je suis... Là, je crois que c'est un où je suis... un de ceux où je suis vraiment le moins sûr, mais je ne vois pas comment ça peut être autrement, encore une fois, Blade, en 2049, pour prédiction et plus personnel. Et ça, je suis en train de me rendre compte que je n'ai rien donné à la forme de l'eau pour l'instant, alors que c'est le grand favori de cette cérémonie et je ne pense pas qu'il y a repartir uniquement avec un groupe de prix. Je n'y crois pas. Mais franchement, tout ce qui est technique, etc., enfin, mais dans les 49, ça me paraît une évidence. Déjà, j'aurais pu mettre bien plus, je pense. Bref. Encore une fois, je pense me tromper, mais ouais, on verra bien, après tout, c'est juste pour s'amuser. On passe au meilleur scénario adapté. Les nommés sont Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, ça fait plaisir de le voir ici, Le Grand Jeu et Mads Band. Mon prix personnel revient à The Disaster Artist, même si je ne l'ai pas vu, parce que je trouve que l'idée du film est absolument géniale. Cette idée d'assister au tournage d'un des films d'un des nanars les plus populaires du cinéma. Enfin, c'est même pas un nanar, c'est un AV en fait. Je ne sais pas si c'est qu'il fait de nanar ou de navet. En tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air très drôle, mais je trouve l'idée sublime. Mais à mon avis, celui qui va l'avoir, c'est donc collection pour Call Me By Your Name, parce que ça parle de d'un jeune homme qui est perdu, qui essaie de se retrouver dans les mois, etc. Ça me paraît bien pour l'académie. Donc, collection pour Call Me By Your Name. Meilleur scénario original, les nommés sont The Big Sick, je ne sais pas ce que c'est ce film, Get Out, Lady Bird, La Femme de l'eau et Free Billboards. Excusez-moi, on a été coupé. J'en étais donc au meilleur scénario original et je disais que j'avais manqué de confiance en Free Billboards pour les l'histoire du film est originale et ça permet de traiter plein de thématiques extrêmement intéressantes. Même si ça fait plaisir aussi de voir Get Out, par exemple, parmi les nommés. On a même la forme de l'eau, le scénario de la forme de l'eau parmi les arts très bons mais voilà, Free Billboards pour moi pour le meilleur scénario original. On passe aux acteurs et on va commencer avec la meilleure actrice dans un second rôle. Les nommés sont Marie G. Bleach je ne sais pas du tout comment prononcer je crois que c'est comme ça pour Mudbound dans Mudbound, Alison Janney dans Moitonia, Leslie Manville dans Phantom Thread, Laurie Metcalf dans Lady Bird et Octavia Spencer dans La Forme de l'eau. Alors là, je n'ai vu aucun des cinq films et je vais me baser sur les Gun & Globes. Là, je la assume totalement donc pris personnel et prédiction pour Alison Janney dans Moitonia. Voilà. Alors vraiment, là vraiment, c'était au pif. Enfin au pif, j'ai regardé les Gun & Globes et j'ai repris la même parce que là, franchement, je n'ai aucune idée. Je suis désolé, là ça fait je pars un peu crédibilité mais vraiment je n'ai aucune idée. Meilleur acteur dans un second rôle. Les nommés sont William Dafoe dans William Dafoe dans The Florida Project, Woody Harrelson dans Free Billboards, Richard Jenkins dans La Forme de l'eau, Christopher Plummer dans Tout l'argent du monde et Sam Rockwell dans Free Billboards. Prix personnel et prédiction pour Sam Rockwell dans Free Billboards. Je l'ai trouvé extraordinaire. cet acteur est incroyable. Il arrive vraiment à... Enfin ce personnage est génial déjà mais il le joue tellement bien. Sans vous spoiler le film, il arrive à passer du plus gros... Enfin de la pire ordure qu'il soit à un mec attachant et sympa presque. C'est très très fort. Meilleure actrice. Les nommés sont Sally Hawkins dans La Forme de l'eau, Frances McDormand dans Free Billboards, Margot Robbie dans Moitonia, Sao Harris, Ronan dans Lady Bird, je sais pas si on dit comme ça, et Mary Streep dans Pot-Eye Gun Papers. Prix personnel et prédiction pour Frances McDormand dans Free Billboards. Parce que c'est bien... Enfin pour moi le gros profond de Free Billboards c'est ses acteurs et Frances McDormand est extraordinaire. Elle a un rôle de femme forte, engagée, etc. Pour moi ça va séduire. Et de toute façon elle avait gagné la gueule dans les Globes. Même si aussi je pense que Sarah Wears Ronan a ses chances. Mais elle ne pense pas parce qu'il y en a déjà plein. Et Margot Robbie bon ça serait cool aussi pour Margot Robbie parce que je l'aime bien mais je sais pas. Après j'ai pas vu le film encore une fois mais puis Sally Hawkins bon pourquoi pas aussi je sais pas. Mais même si elles sont je pense toutes excellentes Frances McDormand je pense quand même qu'elle va l'avoir assez aisément. Je pense. Meilleurs acteurs les nommés sont Timothée Chalamet dans Call Me By Your Name Gary Oldman dans Les Heures Sombres Daniel Delewis dans Phantom Fred Danny Kaluuya dans Get Out ça c'est cool et Desirene Washington dans l'affaire Roman G Prix personnel et prédiction parce qu'il le mérite depuis très longtemps et dans ce film là il est extraordinaire de toute façon Gary Oldman dans Les Heures Sombres il est extraordinaire que ce soit les mimiques que ce soit la gestuelle que ce soit le débit enfin l'addiction etc la démarche ça tout il est Christopher Churchill vraiment il est extraordinaire dans le rôle et de toute façon c'est un acteur excellent qui le mérite depuis très longtemps cet Oscar je ne me semble pas qu'il en ait eu auparavant donc franchement s'il y a bien un rôle pour lequel il le mérite c'est celui là et même si les autres acteurs sont excellents enfin je pense que Timothée Chalamet est extraordinaire dans Call It By Your Name Danny Kalouya dans Gale Out il est très bien aussi Danny Deleuys c'est un excellent acteur Nathan Washington également mais bon Gary Le Mans là vraiment je le souhaite de tout cœur qu'il l'est donc on va croiser les doigts avant d'un catégorie meilleur réalisateur les nommés sont Jordan Peele dans Gale Out enfin pour Gale Out pardon ça c'est bien Paul Thomas Anderson dans Phantom Thread pour Phantom Thread pourquoi dans pour Christopher Nolan pour Dunkerque Greta Greywick pour Lady Bird et Guillermo Del Toro pour La Forme de l'eau alors je n'ai vu que 3 sur 5 mais mon prix personnel revient à Christopher Nolan pour Dunkerque même si encore une fois je pense pas que c'est le film pour lequel il mériterait le plus c'est l'Oscar mais ça va quand même bien en finir depuis le temps mais à mon avis il ne l'aura pas je pense que le meilleur réalisateur sera enfin l'Oscar du meilleur réalisateur sera décerné à premier prix que je donne pour le grand favori Guillermo Del Toro pour La Forme de l'eau parce que pareil c'est un réalisateur qui l'a marqué depuis longtemps aussi j'ai filé qu'un seul prix à La Forme de l'eau alors qu'il est nommé 13 fois à mon avis je pense qu'il aura plus d'une récompense ça me paraît juste évident mais j'avoue que je ne voyais pas enfin voilà ne pas avoir vu le film ça me fait défaut parce que du coup je ne peux pas vraiment juger sur la structure technique je ne peux vraiment pas juger parce que ça se trouve le film est extraordinaire au niveau technique mais je ne peux pas juger donc bon à mon avis ils vont en choper quelques-uns au détriment de Madron 2049 et je vais le regretter mais bon c'est comme ça on termine avec le meilleur film il y a beaucoup de nommés Commit By Your Name réalisé par Luca Guadagnino ça Les Ors Sombres réalisé par Joe White Dunkirk réalisé par Kessoffer Nolan La Forme de l'eau réalisé par Guillermo Del Toro Get Out réalisé par Jordan Peele Lady Bird réalisé par Greta Greg Wig Patagon Papers réalisé par Steven Spielberg Phantom Thread réalisé par Paul Thomas Anderson pardon et enfin Free Billboards réalisé par Mark McDonagh McDonagh pardon Prix personnel alors j'en ai vu 4 dans les 5 5 j'en ai vu 5 dans les nommés 5 parmi 6 9 je n'ai même pas compté et parmi les 5 que j'ai vu donc à savoir Les Ors Sombres Dunkirk Get Out ah non j'en ai vu que 4 en fait je ne sais même pas compter j'en ai vu que 4 Les Ors Sombres Dunkirk Get Out et Free Billboards mon préféré est Free Billboards donc prix personnel pour Free Billboards et alors le meilleur film ça a toujours été une catégorie très très intéressante dans les Oscars parce que généralement il file l'Oscar au film qu'on aura oublié dans plusieurs mois enfin qu'on aura oublié vite c'est à dire que par exemple l'année dernière si vous vous rappelez ils ont filé l'Oscar à Moonlight alors que tout le monde voyait La La Land ayant l'Oscar de meilleur film d'ailleurs au début c'était La La Land qui avait l'Oscar de meilleur film on se rappelle de ce qu'on refait l'année dernière alors Moonlight c'est très bien mais qui s'en rappelle enfin qui en parle encore aujourd'hui La La Land sa BO est encore dans le top 50 iTunes en France et là pareil je veux dire pour sûr ça ne sera pas Full Billboards parce que parce que je pense qu'un film qui va marquer enfin qui va rester un petit peu dans les mémoires quand même ça ne sera pas la forme de l'eau parce que c'est le grand favori et les grands favoris ne gagnent jamais le Oscar du meilleur film j'ai l'impression ça va voir très rarement donc pour moi le film qui va remporter le Oscar du meilleur film c'est un film qui a fait consensus qui parle de choses en lien avec l'actualité et si ça peut donner un bon message etc c'est bien et à mon avis c'est un film qu'on a oublié dans 3 mois et pour moi il y a un film qui a rempli tous ses critères c'est Lady Bird réalisé par Greta Gaglou déjà parce que c'est réalisé par une femme et étant donné le contexte actuel pardon c'est pas anodin le passage principal est une femme également une jeune femme en plus alors là niveau symbole etc là on se place on se place là et parce que c'est un film qui a fait consensus parmi la presse américaine et puis je pense qu'on aura bien dans 3 mois c'est certainement très bien mais encore que franchement le film elle ne sert pas des masses il est certainement très bien mais j'avoue que je ne sais même pas si je le regarderai pas sûr mais enfin bon pour moi ça va être Lady Bird qui va l'emporter pour l'Oscar du meilleur film encore une fois je pense me tromper mais pas tant que ça pour moi tous les critères sont réunis pour que Lady Bird et cette Oscar du meilleur film donc voilà pour ces prédictions et prix personnels pour les Oscars donc la cérémonie sera le 2 mars donc au sein de rendez-vous mi-mars à peu près pour les résultats et je pense que je ferai en même temps les résultats des Césars et pour les prédictions Césars ça va arriver dans les jours à venir la mise en ligne de cette vidéo et voilà 20 catégories c'est la fin de note sur 20 on verra bien comment je pense que je suis sorti j'ai très peur parce qu'à mon avis il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas vu venir il va y avoir beaucoup de trucs que je n'ai pas vu venir je pense j'en suis sûr c'est toujours comme ça mais bon au moins j'aurais essayé ça m'aura ça m'aura fait kiffer moi je suis content d'avoir au moins je serais content d'avoir au moins essayé et je vais encore une fois je vais apprendre de mes erreurs peut-être qu'à l'année prochaine j'aurai un score de ouf on verra bien voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous prenez soin de vous à la prochaine salut 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 Sous-titrage ST' 501